Musique Bonjour à tous, je suis ravie de le retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sous le signe du spatifilum Je pense que vous pouvez le voir à l'écran, je suis très très bien entourée aujourd'hui J'ai actuellement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 spatifilum derrière moi Autant vous dire que je ne pouvais rêver mieux comme public pour tourner une vidéo sur l'entretien des spatifilums Aujourd'hui on va donc parler de leur entretien, de leur origine et de leur façon de se multiplier Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder Alors déjà le spatifilum a de nombreux noms communs, on l'appelle fleur de lune, lisse de la paix ou également foarome C'est une plante de la famille des aracées qui est originaire des forêts tropicales de la Colombie et du vénu... Je n'arrive pas à le dire, du vénézuéla, je vous jure ça fait au moins 15 fois que j'essaye de prononcer ça et que je n'y arrive pas Donc on va rester là dessus Il existe actuellement une cinquantaine de cultivars différents de spatifilum Et pour la plupart ils ont tous des fleurs blanches ou des fleurs tirant un petit peu vers le vert L'étymologie du nom spatifilum vient du grec car spati signifie cuillère et philum, feuille Ce qui signifie donc feuille en forme de cuillère C'est une plante qui a une symbolique de paix, de drapeau blanc Donc ça peut faire passer un très beau message d'offrir cette plante En plus c'est pas le genre de plante où c'est un cadeau empoisonné Celle-ci elle est très facile d'entretien Donc vous pouvez l'offrir sans crainte de la voir dépérir au bout de deux jours Après avoir parlé de son origine, on va parler maintenant de son entretien Et pour ce faire je vais vous en présenter quelques-unes qui sont derrière moi Le premier spatifilum que j'ai à vous présenter c'est celui-ci C'est le premier qui a rejoint ma collection il y a près de trois ans C'est l'une des premières plantes que j'avais acheté Je me souviens j'étais allée à une vente, je crois que c'était maison bouture Je crois bien que c'était ça, c'était leur première vente à Paris Et j'avais adoré cette plante en plus à l'époque elle était pleine de fleurs Je l'avais trouvée magnifique et du coup je l'avais embarquée Je l'aime énormément en trois ans, elle ne m'a jamais posé de soucis Voilà, elle a même une nouvelle petite feuille ici Je vous avoue que j'ai un petit pincement en coeur Parce que de celle-ci j'ai fait deux boutures que j'ai offertes Dont une que j'ai offerte à mes parents Et comment vous dire que la bouture que j'aurais offerte Est devenue deux fois plus grande que ma plante mère Donc parfois quand je la vois ça me fait un petit peu mal au coeur Parce que je me dis mais pourquoi la mienne ne pousse pas autant Mais au fond je sais très bien pourquoi Elle n'a pas du tout les mêmes conditions que chez mes parents Parce que chez eux le salon est ultra lumineux Alors que moi clairement depuis trois ans je lui offre que de la mi-ombre Donc à un moment voilà il faut pas que je m'étonne qu'il ne pousse pas autant Mais c'est normal et c'est pour vous dire aussi que malgré le fait qu'il soit en mi-ombre Et bah c'est une plante qui se satisfait très bien de ça Donc vous pouvez à la fois le mettre en lumière vive Faites bien attention à qu'il n'y ait pas de soleil direct Parce que ça ça pourrait brûler son feuillage surtout en été Mais si vous n'avez pas ces conditions de luminosité Une mi-ombre et bah ça lui plaît quand même très bien J'en ai un deuxième exemplaire qui est beaucoup plus grand Alors celui-ci c'est l'exemple parfait d'un spatifilum qui commence à avoir soif Il a les feuilles qui commencent à pencher vers le bas Elles sont pas encore toutes mollassonnes Mais par contre des fois ça peut atteindre des stades où vraiment toute la plante est raplapla Toutes les feuilles sont même ultra fragiles tellement elles deviennent fines Et là pas d'hésitation c'est l'heure du bain, de la douche Voilà tout y passe et il est temps de l'arroser Pour vous montrer un petit peu la différence avec une plante qui n'aura pas soif Et bah elle va se tenir comme ça Elle va être beaucoup plus bah je sais pas comment dire Elle a du maintien Elle est plus rigide en tout cas Enfin en tout cas elle se tient droite en fait Donc ça c'est une plante qui pour le moment n'a pas soif Donc voilà ça peut être aussi un bon indicateur visuel Après bien sûr toucher le terreau c'est quand même l'un de vos meilleurs indicateurs De toucher la terre, de voir un petit peu comment ça se passe Mais je trouve que c'est une plante qui est très facile à comprendre visuellement Au bout d'un moment avec un petit peu d'habitude D'un simple coup d'oeil vous saurez en fait si votre plante a soif ou non Et ça je trouve ça génial Alors étant donné que c'est une plante tropicale Il faudra veiller à qu'elle soit toujours entre 11 et 25 degrés Au risque sinon qu'elle rentre en dormance C'est une plante qui peut refleurir Après je vous avoue que moi je suis très nulle pour la faire refleurir Il paraît qu'il faut la faire souffrir un petit peu Pour qu'elle refleurisse plus facilement Donc laissez le terreau sécher plus souvent et plus longtemps Je vous avoue que j'ai longtemps fait ça Et c'est pas pour autant que j'ai réussi à le faire refleurir Donc voilà je pense qu'aussi ça dépend peut-être de la luminosité Plus vous aurez de luminosité peut-être plus ça sera facile de la faire refleurir Moi pour l'instant j'ai pas encore réussi à trouver mon rite Mais promis si un jour j'y arrive je vous expliquerai tout ça en vidéo Il faudra également veiller à dépoutiller régulièrement son feuillage Si vous avez pas envie de forcément le faire à la main Passez-la sous l'eau, faites-la prendre une douche Et vous verrez déjà ça va retirer le plus gros Et ça sera beaucoup plus rapide Au niveau du substrat c'est pas une plante qui sera compliquée Un terreau pour plante verte ça peut lui suffire amplement Mais si vous avez envie de faire quelque chose d'un peu plus sympa Vous pouvez mettre un petit peu d'écorce de coco Un petit peu de vermiculite en plus Ça lui plaira énormément Je vous l'ai montré rapidement Mais ce spatifilum existe aussi en version variegata Ici j'ai la version diamond variegata Donc c'est une version avec des petites zébrures blanches J'espère que vous voyez bien ça à la caméra C'est une variété du coup qui demandera un petit peu plus de lumière Qu'un spatifilum classique Donc voilà il faudra l'exposer un petit peu mieux Pour pouvoir garantir toutes ces variegations Le dernier point que je n'ai pas abordé C'est comment les bouturer Et bah c'est tout simple Alors c'est par division de touffe Alors ça je vous conseille de faire ça au printemps Ou en tout cas si vous avez des bonnes conditions Par exemple une lampe horticole Pour mettre les boutures en dessous Et qu'elles reprennent un petit peu des forces Parce que c'est toujours un petit peu traumatisant pour elles Mais c'est une méthode qui est très efficace Et très facile à faire Donc voilà si vous avez l'occasion de le faire C'est très très simple Et ça vous permet d'avoir plein d'exemplaires de votre plante très facilement Donc en somme le spatifilum C'est une plante qui est extrêmement facile Qui pardonnera énormément d'erreurs Vous pouvez facilement la placer dans des endroits Pas très très lumineux Voilà c'est une plante qui est pas chiante en fait C'est une plante qui s'adapte Et qui communique aussi très facilement Et ça je trouve que c'est très important Surtout quand on est débutant D'avoir une plante qui montre des vrais signes d'assoiffement Des vrais signes que ça ne va pas Voilà c'est beaucoup plus parlant Et ça aide à mieux comprendre les plantes Donc sur ce cette vidéo sur les spatifilums est terminée J'espère avoir été bien complète Dans toutes les informations que j'avais à vous donner N'hésitez pas à mettre en commentaire Si vous avez des informations à communiquer Pour pouvoir compléter tout ce que j'ai pu dire Parce que clairement il y a tellement à dire Que j'essaye de résumer un petit peu tout ça Pour pas que ça dure 15 ans Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air Et à vous abonner à ma chaîne Et moi je vous dis à très vite Pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz